Comment augmenter la capacité d'avoir plus de prospects à votre rendez-vous de suivi, c'est-à-dire après votre première présentation, de vous garantir que vous allez avoir de plus en plus de prospects qui vont venir à votre rendez-vous d'eux ? Vous allez voir, ça fait toute la différence, c'est très important et ce sont des points qui sont souvent oubliés. Donc écoutez bien cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours sur la chaîne Christophe Tamry et puis bien entendu, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez télécharger simplement les 33 erreurs, c'est un coffret cadeau, les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau, ce sont des pièges à connaître absolument. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau ne font pas déjà leur suivi ou pas correctement ou tout simplement le suivi a mal été préparé et donc ça fait qu'au deuxième rendez-vous, il n'y a personne, les gens ne répondent pas au téléphone et c'est dommage parce que des fois on peut tomber sur des gens vraiment intéressants, des gens de qualité, des gens qui auraient pu vraiment répondre à leurs propres besoins grâce à vos solutions. Mais il a manqué quelques ingrédients. Donc vous allez voir dans cette vidéo, l'ingrédient majeur que vous devez mettre en place, c'est un objectif que vous devez rechercher à chaque fois que vous faites votre première présentation qui va augmenter effectivement le nombre de présences de vos prospects à votre deuxième rendez-vous et qui vont donc enfin vous répondre au téléphone. Donc on est d'accord que l'argent se trouve dans le suivi. Vous le savez, 95% de votre richesse se trouve dans le suivi. Le suivi, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. C'est un must dans le marketing de réseau, comme dans tout d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, dans tout le monde des affaires, le suivi est la clé. Et donc dans le suivi, il y a des choses à mettre en place et la réalité c'est qu'à la fin de votre premier rendez-vous, vous le savez, on ne finit jamais un premier rendez-vous sans avoir posé un rendez-vous de suivi. C'est très important, vous voulez valoriser cette chose-là. Mais le problème, c'est que beaucoup ne valorisent pas ce rendez-vous de suivi d'eux. Donc ce que vous devez faire, c'est être très clair dans votre premier rendez-vous, c'est-à-dire avoir un rendez-vous très structuré, un rendez-vous, et là on en parle dans d'autres vidéos et vous le savez, lors de l'événement Recruteur Pro, on va rentrer dans le détail pour savoir faire des présentations inoubliables. Et donc à la fin de votre premier rendez-vous, au moment où vous allez poser un rendez-vous de suivi, et ça c'est très important pour ceux qui ne le font pas maintenant, faites-le, mais surtout faites quelque chose en particulier qui va augmenter la présence de vos prospects à votre rendez-vous d'eux. C'est que vous devez vendre, vous devez promotionner votre rendez-vous d'eux, vous devez montrer et expliquer le côté important, le côté qualité, le côté valeur, le côté même peut-être si vous allez leur proposer, je le souhaite, de rencontrer peut-être votre upline, quelqu'un de votre compagnie en dehors de vous, mais valorisez, vendez l'idée de toutes les informations qu'ils ne peuvent pas avoir là maintenant. Sachez que l'être humain a horreur de perdre, a horreur de manquer quelque chose, et donc montrez-lui clairement que vous avez été le plus bref, le plus explicite possible lors de votre première présentation, mais que toutes les vraies grandes informations, les informations de qualité, les informations importantes, de rencontrer des personnes de qualité, des personnes d'expérience, et bien sachez le mettre en valeur lors de votre premier rendez-vous, et montrez-leur clairement que ça ne se passera que dans le rendez-vous de suivi, que l'on rentrera vraiment dans le détail, qu'on rentrera au cœur de ce business, qu'on rentrera vraiment dans toutes les informations, je dirais, importantes. Vous devez créer le « waouh » à la fin de votre rendez-vous 1, de manière à ce qu'ils se disent « waouh, il faut absolument que je sache la suite, il faut absolument que je sache ce que je ne sais pas encore ». Donc, point très important, mes amis, rappelez-vous, quand vous finissez votre rendez-vous 1, posez toujours un rendez-vous de suivi, mais surtout, vendez votre rendez-vous de suivi, soyez un vrai promoteur de votre rendez-vous de suivi, c'est-à-dire votre rendez-vous 2, mettez-le en valeur, créez-le « waouh », montrez-leur qu'ils doivent avoir des informations de très grande valeur dans votre rendez-vous de suivi, et vous allez donc augmenter, effectivement, l'envie d'en savoir plus. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé, partagez-la dans vos équipes, puis comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutements, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous, et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.